Ils sont morts pour avoir utilisé leurs plumes. C'est par l'écriture que les montpellierains ont décidé de leur rendre hommage. Mercredi soir, le club de la presse a organisé un rassemblement. 3000 personnes étaient réunies dans une très grande émotion. Ça me semblait important pour moi d'être là et j'aurais souhaité que tout le monde se déplace dans toutes les villes de France parce qu'en fait on est dans l'incompréhension la plus totale, dans l'indignation. J'ai été choquée d'apprendre la nouvelle, très émue et je ressens beaucoup de tristesse et de colère. En fait on ne trouve pas les mots, c'est dur de trouver les mots pour dire ce qui s'est passé mais je trouve qu'on est tous concernés aujourd'hui, des dessinateurs, des journalistes ont été tués. C'est une émotion tellement violente, une attaque sur des valeurs tellement fondamentales de notre pays que je pense qu'on a besoin de partager afin que ce soit moins lourd à porter tout seul. La première chose, la deuxième chose c'est en solidarité vis-à-vis des victimes, de leur famille, du journal et puis aussi je pense parce que la société a besoin de se rassembler pour penser l'après. C'est-à-dire que va devenir notre pays, comment est-ce qu'on va faire pour continuer à vivre ensemble. Et ça a déjà commencé. Je suis Charlie a été repris dans toute la France mais aussi dans le monde entier. Trois mots sur un bout de papier, trois mots pour défendre la liberté de la presse, trois mots pour poursuivre leur combat. J'espère qu'il y a un collectif, quelque chose qui va se créer pour que le cerveau continue et qu'on soit nombreux à financer, envoyer des chèques et qu'ils recrutent malheureusement. Il va falloir remplacer des talents. Mais je pense qu'il y a des jeunes talents en France, ça existe. On a ici un dessinateur qui s'appelle Aurel, qui est un bon. Il faut qu'il trouve. Il faut qu'il trouve des nouveaux charmes, des nouveaux cabus, des économies pour remplacer Bernard Maris. Il faut qu'il continue. Je pense que c'est très important. France Télévisions, Libération, Le Monde et Radio France, tous s'unissent pour aider les journalistes de Charlie Hebdo en leur prêtant des locaux. Mercredi, un nouveau numéro sera édité à plus d'un million d'exemplaires. Charlie n'est pas mort. Merci. 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 Merci.